Musique Hello, j'espère que vous allez bien Moi ça va super Alors là je sais que vous allez vous dire C'est quoi ça, c'est quoi cette tête et tout Alors j'ai juste fait un puff rapidement avant de dormir Et j'ai fait des twists que sur les bouts Juste pour qu'ils soient étirés Et pas qu'ils rentrent pendant la nuit Mais bref, vous allez voir le processus On va passer à la coiffure Et maintenant que c'est bien attaché ici On retire tous les twists Ok, maintenant que j'ai retiré tous mes twists Bien évidemment on va pas les laisser comme ça Ça n'a pas de sens Je vais prendre ça Et je vais mettre du volume un peu partout Pour que ça forme une boule en fait Et que ça soit uni Tadam Vous avez dit de me faire confiance ou pas ? Vous avez dit de me faire confiance ou pas ? Regardez un beau Oh, j'en ai oublié une Bien volumineux Maintenant que je suis coiffée On va se préparer On va faire le make-up Vous savez déjà normalement En tout cas si vous avez regardé mon Get ready with me pour aller en cours Vous savez que je déteste me maquiller pour aller en cours Et même généralement je déteste me maquiller la journée Je sais pas, j'ai l'impression que ça me fait un visage bizarre C'est bon, on peut commencer à parler Du coup je me disais que j'espère que vous allez bien Parce qu'on s'est pas dit bonjour depuis le début de ce vlog J'espère que vous allez bien Que je vous ai pas trop manqué Et que vous êtes pas trop fâchés contre moi de ma disparition Mais en vrai j'avais vraiment besoin Parce que déjà avant le ramadan J'ai été tellement régulière Mais en même temps je me suis rendu compte Que ça m'a tellement fatiguée de poster autant Genre vraiment je crois qu'il y a plein de gens Qui se rendent pas compte De l'effort Que ça demande de toujours être là De toujours filmer Ça demande vraiment 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 beaucoup d'effort Genre qu'on le voit ou qu'on le voit pas Ça demande beaucoup d'effort Vous savez quoi je dois être prête dans 9 minutes Du coup je vais vite terminer de me maquiller Et je vais vous parler rapidement avant de partir Parce que sinon je vais tout rater Je vais rater mon make-up Mon buste Même vous je pourrais pas vous parler à la fin Donc on accélère C'est bon je suis prête Du coup ce que je vous disais C'est que j'étais J'avais décidé de partir pendant le ramadan Et tout parce que je me suis dit déjà J'avais beaucoup beaucoup posté avant Donc ça m'avait un peu fatiguée Et surtout je me suis dit genre Au début j'hésitais carrément à faire des weekly vlogs Pendant le ramadan En mode tous les jours je vais post et tout Mais je me suis dit Il y a un moment où il faut réfléchir Et genre s'il y a bien un mois Où il faut pas être distrait par plein de choses à côté C'est bien le mois du ramadan Du coup je me suis dit genre Au contraire Je vais juste prendre ce mois là pour faire une pause Comme ça après je vais déjà me reposer par rapport à youtube Du coup quand je vais revenir après le ramadan J'aurai grave l'énergie de filmer Parce qu'il y a un moment où j'ai tellement filmé Que j'en pouvais plus J'étais trop fatiguée Parce que ce que je disais C'est que genre vous vous rendez pas compte Mais genre parfois Quand tu poses vraiment régulièrement régulièrement C'est hyper fatigant Parce qu'en fait t'as l'impression Que tu passes ton temps devant les caméras Genre soit t'es en train de filmer Soit t'es en train de monter Soit t'es en train de faire un truc Et je vous jure A un moment même mes yeux J'en pouvais plus J'avais même tiré en story et tout En mode est-ce que vous avez des lumières anti-bleu A me conseiller Parce que j'en peux plus J'ai trop mal aux yeux et tout A force d'être devant le montage Et du coup Voilà genre j'étais vraiment fatiguée Donc je me suis dit Le ramadan il tombe bien Au lieu de faire des weekly vlogs et tout Certes ça sera cool pour vous Parce que vous aurez une vidéo Peut-être de 10 minutes à regarder tous les soirs Moi je me dis Tu passes à côté de plein de choses Et genre Vous savez très bien Enfin c'est pour ceux qui sont musulmans Tous les bienfaits qu'il y a à prendre Pendant le ramadan et tout Du coup je me suis dit Non franchement Juste prends du temps pour toi Ne poste pas de vidéos et tout C'est pas grave Après vous êtes énormément À m'avoir attrapé Ouais mais au moins Un vlog ramadan Un weekly vlog S'il te plaît Un seul et tout Du coup je me suis dit Bon si c'est juste un weekly vlog et tout J'ai rien à perdre Genre je vais juste en faire un Comme ça vous voyez un peu Comment je m'organise dans mes journées et tout Mais sans pour autant Justement être là Trop présente A trop poster, 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 poster Du coup je crois que je vais vous sortir celle-là Je vais vous sortir Il y a les révisions qui arrivent Du coup ça par contre Genre je veux vraiment savoir en commentaire Si ça vous intéresse Mais il y a mes exams qui arrivent Et donc je veux ça Enfin si vous voulez une routine Révision, examen, etc Préparation, tout ça Dites-moi Parce que c'est ce que je compte vous faire Comme deux vidéos Avant la fin du ramadan Et après On se retrouve après le ramadan Comme j'avais dit En fait je veux rien vous refuser On m'a tellement demandé Que je me suis sentie trop méchante Genre vraiment Je vous jure Il y a au moins 20 à 30 personnes Qui m'ont dit s'il te plaît juste un weekly vlog Donc je me sentie trop méchante De ne pas le faire Du coup Je vous le fais Et dites-moi si vous voulez la vidéo révision Genre vraiment Me dites-moi oui Juste pour dire oui Genre vraiment dites-lui Si vraiment ça vous intéresse Comme ça je vais vous filmer ça Et puis après On se retrouvera après le ramadan Là j'ai bien pris d'efforts Je me suis bien reposée On pourra bien être régulière Après le ramadan Mais en tout cas voilà D'ailleurs j'en profite Pour souhaiter bon ramadan A tous les musulmans Et les musulmanes Qui regardent ma vidéo Et voilà J'espère que Je nous souhaite vraiment Tout ce qu'il y a de meilleur Que Dieu accepte nos bonnes actions Qu'il nous facilite Qu'il nous efface les mauvaises Bref je nous souhaite tout ça Mais en attendant Je suis en retard Donc on va à l'école Hello Alors je suis de retour Comme vous avez vu Je suis allée en cours J'ai fait mes cours J'ai pas eu beaucoup de cours aujourd'hui J'avais une journée de 16h30 A 18h30 Donc en soit j'ai eu que 2h de cours Donc je suis partie à mon cours Aujourd'hui je me suis réveillée un peu tard Puisque hier Je sais pas si c'est passé J'ai pas réussi à dormir Je vous jure Après le choud Choud c'est C'est l'heure Où on mange le matin là J'ai pas réussi A me rendre dormir Je vous promets Le ramadan C'est impossible d'avoir un rythme De sommeil normal Dites moi si vous vous y arrivez Mais moi personnellement Je sais que c'est impossible Genre j'arrive pas à avoir Un rythme de sommeil normal Genre vraiment j'arrive pas Mais bref C'est trop compliqué Mais bon On fait avec On se plaint pas Ça fait partie du jeu Du coup voilà Là je suis rentrée Il est Attendez Regardez Oh je prends mon téléphone Pour voir l'heure Qu'est-ce que je vois Regardez Tu nous fais cloncant Vlog ramadan Les gars vous m'attrapez Ma veste De tous les sens On m'attrape de tous les côtés Franchement Bref Voici votre vlog ramadan Du coup Il est 19h49 La coupure c'est genre à 20h40 Hier c'était 38 Je crois que ça a dû monter On va dire 20h40 Du coup j'ai pile une heure Pour faire ce que je veux faire Du coup Au menu ce soir J'ai trop 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 envie D'un butter chicken Genre j'aime trop ça Et j'ai pas proche Je me suis dit Bon genre au lieu d'en commander Un sur Uber Eats Je vais juste le faire par moi-même En plus c'est tout un meilleur Quand je le fais Voilà Je vais faire des cheese nans avec Et puis voilà Ensuite je vais vous montrer aussi Comment je m'organise Par rapport au route Du coup Genre le déjeuner du matin Là A 5h Comment je m'organise Et tout Parce que quand je me réveille J'ai pas le temps de préparer Des trucs à 5h du matin Donc je prépare tout en avance Et avant ça Hier j'ai fait à manger J'ai laissé la cuisine Dans un état Pas possible Donc on va commencer Par ranger d'abord Et après que je range Je vais commencer à préparer le dîner Parce que comme ça Je crois que ça va pas me prendre Plus de temps que ça Je crois que ça va peut-être Me prendre 40 minutes Donc les 20 premières minutes Je range ma cuisine Et ensuite je fais ça Et ensuite Du coup Là la cuisine Il est nettoyé En tout cas mon plan de travail Est propre J'ai pas encore prié Donc il faut que je rattrape Ma prière Que j'ai raté Pendant que j'étais dehors Et après on commence A cuisiner Bon du coup J'ai terminé Attendez J'ai terminé ma prière Il est 20h06 Du coup j'ai On va dire 30 minutes Ça va ça devrait le faire Ça devrait Ah mince C'est chaud Ah non 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 Je viens de penser à un truc Aïe aïe Attendez je me pose Je vous explique En fait le problème C'est que moi Vous êtes trop bas Le butter chicken Et les cheese nans C'était pour le dîner En fait Mais ma coupure Parce que moi personnellement Je sais pas comment vous faites Parce que je sais qu'il y en a Ma maman par exemple Quand elle veut pas dormir trop tard Elle coupe directement Genre elle dîne directement Genre elle va juste prendre une date Et après elle va attendre le dîner Direct elle mange Mais je sais pas Moi genre je préfère préparer une coupure Et Mais du coup là j'aurais pas le temps Non j'aurais pas le temps De faire et la coupure Et le truc Et ce que je voulais faire pour la coupure C'était une soupe chinoise Et j'ai même fait des courses Pour faire la soupe chinoise Mais j'aurais pas le temps Aujourd'hui franchement J'aurais pas le temps J'aurais pas le temps Non j'aurais pas le temps Et c'est dans ce genre de moment là Que ça sauve Que ça sauve De faire De grandes quantités Parce que du coup Je vais vous parler de mon organisation Je vais vous expliquer un peu Mais du coup je vais pas préparer de coupure Parce que j'ai de la soupe J'ai des briques Et j'ai Des empañadas aussi Qui sont dans mon frigo Donc ça ça va Je vais juste les sortir Je vais vous montrer ça Regardez moi ça Regardez moi ça Ça attendez Regardez moi ça Tac 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 Je crois que je vais m'arrêter Là il y en a encore 3 autres Mais je crois que je vais réchauffer que ça Pour le dîner Et le reste je remets encore au congélateur C'est là où je vais vous parler un peu de mon organisation Moi personnellement ce que je fais C'est que je cuisine beaucoup Par exemple aujourd'hui je vais faire du butter chicken Je vais faire en grande quantité Comme ça je peux aller au moins manger sur 2 jours Donc dès que je termine Je vais faire une portion pour aujourd'hui L'autre portion je vais la mettre au frigo Comme ça demain si j'ai l'énergie de cuisiner Je cuisinerai autre chose Mais le jour où je n'ai pas d'énergie Il y a déjà eu la deuxième portion de butter chicken Que je vais juste réchauffer Vous voyez Et du coup c'est ce qui s'est passé avec ça J'en avais fait beaucoup Donc là j'en avais déjà J'en avais déjà mangé pour la coupure Les empañadas à la viande hachée J'avais gardé une deuxième partie Et du coup je vais vous mettre ici Genre tous les plats Enfin les plats pour la coupure que j'ai fait Et les plats pour le dîner que j'ai fait Comme ça si vous voulez un peu d'inspiration Et tout ça à chaque fois je faisais en double Du coup là j'ai encore plein de trucs à manger J'ai même encore des briques et tout Donc vous voyez dans ce genre de moment ça sauve Donc là j'aurais juste à les mettre Dans mon air fryer comme ça Et à les faire chauffer Et en attendant Bah je peux m'occuper de mon dîner Vous voyez Ça c'est trop 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 bien Trop pratique Et d'ailleurs la machine pour faire les pastels comme ça là J'ai trouvé un moule sur Amazon C'est trop bien Genre ça fait trop Ça fait trop une belle forme Je vais vous mettre le lien en barre d'info si vous voulez Du coup voilà On peut attaquer C'est des oeufs en plus On peut attaquer le dîner maintenant Ok du coup pour les cours J'ai pris du blanc de poulet De la sauce tomate Le Saint-Maurice C'est pour les cheese nans J'ai pris de la C'est pas du Nutella C'est Ça s'appelle Nociolata Oh c'est incroyable C'est trop bon Par contre c'est grave cher Mais c'est tellement bon J'ai découvert quand j'étais en Italie Chez une amie Du coup voilà j'ai pris que ça J'ai pris du jus de pomme aussi Parce que Moi et le jus Voilà J'ai pris de la crème Pour le plat Et des crevettes Ça c'était pour la soupe chinoise Que je voulais faire Mais j'aurais pas le temps D'ailleurs suivez moi sur Instagram Parce qu'à chaque fois que je fais des recettes Je les poste Je montre comment je fais Et je montre tout ce que je fais Comme ça ça peut donner des idées d'inspire aux gens Je pensais pas faire C'est que je vais préparer ma pâte Pour les cheese nans En gros c'est juste une pâte à pizza Donc c'est de la farine De la levure Et de l'eau Et du sel Du coup voilà Et ensuite De toute façon Vous allez venir en accélérateur Là j'ai pas le temps de trop parler Oh il est déjà 20 Oh là 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 Non je Je vais pas manger Attends je le sors Du coup pour la pâte des nans C'est bon Elle est prête Je vais juste La mettre en boule Et la laisser reposer Parce que dans tous les cas On le fera Regardez quand je suis mise Dans tous les cas On le fera plus tard Donc je vais juste laisser reposer Et en attendant On s'attaque au poulet Franchement ça va être rapide On va d'abord couper le poulet Bien évidemment On va le laver d'abord Bon Je sors aussi mes empanadas qui sont prêts en même temps J'en ai fait 4 parce que sinon je vais pas dîner Donc ce que je fais maintenant c'est que ma coupure en gros Je la prépare super, je prépare un truc super léger Genre je vais pas manger un truc qui va me rassasier Parce que si je fais ça je vais pas dîner Ou sinon je vais devoir dîner super tard Je vais devoir attendre d'avoir super faim Donc ouais je coupe avec un petit truc, un peu de thé Un peu de pain en plantes, genre des pastels ou un truc rapide à manger Qui cale pas trop Et comme ça ensuite je peux enchaîner avec le dîner Là d'ailleurs mon dîner il est quasiment prêt Oh j'ai même pas mangé, bismillah Et maintenant, avant de manger je vais devoir prier Parce que sinon je vais jamais me lever Vous voyez quand on commence à manger, votre ventre il est plein On peut même plus bouger Bref, c'est bon je peux enfin aller manger Ouh là j'ai pris du retard d'habitude Genre je calcule vraiment pour terminer à l'heure Mais la vue que j'étais en cours et que j'ai terminé tard J'ai terminé peut-être 18h30 Ensuite je suis passée à l'Apple Store Je vous expliquerai pourquoi Je suis passée à l'Apple Store et tout J'ai fait tellement de trucs Je suis rentrée, c'était peut-être 19h Je suis rentrée hyper tard Du coup ça fait que j'ai pas eu le temps de tout préparer Mais généralement j'ai eu le temps de préparer ma coupure J'ai eu le temps de préparer mon dîme, mon truc De tout faire et de terminer pile à l'heure Mais bon, là Du coup là généralement c'est mon moment à moi Quand je coupe je me pose devant une série Je regarde Power en cet instant Enfin, en cet instant Je regarde Power en ces temps-ci Bonjour Bon appétit à vous et à moi C'est de la viande à chier dedans, c'est trop beau Maintenant que j'ai terminé de manger Je peux discuter un peu avec vous Depuis tout à l'heure je parle Je sais même pas ce que je raconte Voilà j'avais pas de force dans le corps Mais qu'est-ce que je peux vous raconter Ouais ma journée un peu Qu'est-ce que je suis allée faire tout à l'heure Je suis partie chez Apple Je sais pas si vous avez vu Parce que je veux trop un iPad Les gars je veux trop 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 un iPad Franchement s'il y a des gens qui ont des iPads S'il vous plaît dites moi Quel iPad vous avez Et vraiment est-ce que vous conseillez ou pas Mais il n'y a pas une personne Qui m'a pas dit Zainab c'est un des meilleurs achats à faire Genre vraiment Plein 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 de gens Mais en fait vous savez c'est quoi le problème C'est que je me dis en vrai de vrai de vrai de vrai Pourquoi je veux un iPad Et même moi je sais pas Genre c'est pas en mode J'ai des trucs de ouf à faire dessus Mais je me dis Par rapport aux notes A la prise de notes et tout C'est trop bien Franchement j'étais là-bas Je vais vous montrer les images et tout en même temps J'ai tout essayé J'ai essayé de faire des sortes de miniatures avec Ça c'est trop bien pour les miniatures L'iPad avec le stylet et tout Quoi d'autre ? Trop bien Je sais que c'est même possible d'éditer aussi avec Ah non c'est ma batterie déchargée Bon ça bientôt c'est un petit instant C'est ma batterie qui est déchargée Le fait d'éditer des vidéos avec et tout Je me dis ça peut être trop 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 bien Par contre j'hésitais entre l'iPad normal et l'iPad Air En sachant que l'iPad normal il est à un peu moins de 400 euros 399 donc 400 Et l'autre il est à genre environ 800 euros Donc je me dis pour quelqu'un qui veut pas faire plein de trucs avec son iPad J'hésite à prendre le simple J'ai terminé mon deuxième petit plat J'ai fait mes nannes comme ça Mon petit butter chicken Mon petit nannes Tout est prêt De toute façon je vais vous mettre une petite vidéo Je vais vous montrer parce que je filme généralement pour insta comment je fais Du coup je vais vous mettre la petite vidéo Et je vais manger Donc là il est attendait Il est 23h et vous voyez par exemple si j'avais beaucoup mangé tout à l'heure Je n'aurais pas pu dîner maintenant A chaque fois que j'ai vraiment bien mangé à la peau Je vais dîner vers 2h-3h Ça veut dire qu'après ton rythme il est complètement décalé Alors que là il est même pas encore 23h J'ai déjà faim Parce que j'ai pas beaucoup mangé Du coup Je vais manger et puis on se retrouve tout à l'heure pour je ne sais quoi Mais on se retrouve tout à l'heure pour le run J'ai trop mangé Là je suis foule C'est ça qui est frustrant pendant le ramadan Genre t'es là tu manges pas de la journée Après tu manges un petit truc T'en peux plus J'ai même pas rempli mon assiette Mais j'en peux plus là je suis KO Depuis tard ça fait 2h j'ai fini de manger Je suis couchée Mais là il fallait que je me lève Du coup là je vais me doucher Généralement ce que je fais c'est Quand je veux manger un truc Qui est assez compliqué à préparer Pour le run Je le prépare la veille au soir Donc à ce moment là Après ici de la journée Mais là j'ai pas spécialement envie D'un truc très compliqué Je vais juste boire du thé à 5h Je vais prendre du pain de mie Avec du métier Là je vais me faire du pain de mie Avec du jambon Ouais avec du jambon et du fromage Du coup franchement ça sera tout Donc ça ça va je peux juste me réveiller 1h à l'avance 1h à l'avance Je dis ça comme si c'était rien Mais faut savoir que En fait je mange super 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 lentement Donc pour moi 1h C'est le temps qu'il me faut pour manger Donc si je me réveille 1h à l'avance C'est que vraiment je me suis réveillée tard Donc voilà juste 1h à l'avance Comme ça je prends 5 à 10 minutes max Pour préparer ce que je mange Ensuite j'ai 40 minutes pour manger Parce que je mange vraiment 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 lentement Et après c'est tout C'est le temps qu'il me faut pour manger Et après c'est le temps qu'il me faut pour manger I see you watching my stories I see you getting my lifestyle I see you watching my movement This bad bitch bad everyday I know the look with your face Bad man bad everyday Get on your knees and pray Till you regain your pain I use it I see you looking for about J sowета C'est la graine C'est la graine C'est la graine cafe Y soul Sous-titrage ST' 501